Bonjour, avec notre nouveau partenaire, Physiofirme et APCSE, qui sont dans le conseil santé-sécurité avec les CSE depuis 15 ans, donc depuis déjà les CSE, c'est pas tout jeune, je suis avec Maude Agostini, avec qui on va parler des harcèlements sexistes et sexuels, et comment arriver à mener l'enquête, arriver à sortir une expertise, en gardant son impartialité, parce qu'il est toujours question de ses collègues de travail. Alors, comment on prend en compte les changements législatifs récents, dans les règlements, quand on est confronté, qu'on a une remontée, ou qu'on constate soi-même, quand on est représentant du personnel, un problème de harcèlement sexiste ou sexuel ? D'abord, bonjour Jacques. Alors, effectivement, le premier élément, c'est que, oui, le code du travail et la réglementation ont bien bougé, et surtout, la dernière avancée au niveau du code du travail, c'est que le code du travail s'est mis en lien avec, en conformité, j'ai envie de dire, avec le code pénal, et c'est un petit peu durci, et notamment, il s'est mis en lien avec le code pénal pour prendre en compte le harcèlement, enfin, le harcèlement collectif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que, ce qui a été intégré, c'est que, si une victime est victime de plusieurs personnes, avec chacune un acte, entre guillemets, de harcèlement sexuel, ce cumul, en fait, de plusieurs personnes qualifie le harcèlement sexuel. En tout cas, peut être compris, caractérisé comme du harcèlement sexuel. Mais alors, le harcèlement sexuel, on est d'accord que c'est pas forcément du prud'homme, parce que c'est du... Bien sûr que c'est du code du travail, mais c'est aussi du pénal. Le harcèlement sexuel, et le harcèlement moral, d'ailleurs, mais le harcèlement sexuel, l'agissement sexiste, relèvent, et du civil, donc du prud'homme, et du pénal, puisque, d'abord, il y a le code pénal, bien évidemment, qui le cadre, et le code du travail qui le cadre. Donc, ça relève des deux, ce qui veut dire qu'une victime peut très bien aller au prud'homme, comme elle peut aller au pénal. Autre élément, sur ces sujets-là, en tout cas, sur le harcèlement, on peut aussi attaquer son employeur pour le défaut, non seulement le présumé harcèlement, celui qu'on va mettre en cause, on peut l'attaquer, et on peut aussi attaquer l'employeur pour un défaut de respect de son obligation de santé, de sécurité, de prévention. Alors, comment on gère la remontée d'informations ? Moi, je m'imagine, représentant du personnel, avoir une alerte, un bruit, parce que souvent, c'est la moquette qui transporte ce bruit-là, d'un problème d'harcèlement sexiste ou sexuel de la part d'un individu, on va dire un manager, ou pas forcément, dans un service. Comment on appréhende la chose ? Parce que là, on est au niveau de la moquette. Comment on fait en sorte que ça prenne sens pour vérifier que c'est exact, la première chose ? Vérifier que c'est exact, parce que c'est grave. Vérifier que... Parce qu'on en voit des cas avec les hommes politiques aujourd'hui, aussi, je ne saura jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Comment on vérifie pour pouvoir agir ? Alors, première chose, déjà, c'est bien de se mettre au courant de la réglementation qui donne quelques pistes. Par exemple, il y a un accord national interprofessionnel sur les violences et le harcèlement, qui date de 2010, qui a déjà, entre guillemets, prescrit aux entreprises de mettre en place des procédures pour faire remonter les signalements et traiter ces situations. C'est un premier élément. Donc déjà, quand on est soit référent à harcèlement sexuel ou quand on est CSE, moi, je vous engage et je vous conseille très vivement de regarder s'il existe ce type de procédure et d'en faire déjà une première proposition de prévention pour l'employeur. C'est-à-dire de travailler avec l'employeur, quitte à faire un groupe avec la CSCCTOA, de travailler avec l'employeur sur l'élaboration de cette procédure, c'est-à-dire vers qui on signale, vers qui on fait remonter, quels sont les acteurs vers qui on peut faire remonter. Sur le harcèlement sexuel, il y a des autorités compétentes aussi. Donc, vers qui on fait remonter ? Quelles sont les étapes ? Selon qui on fait remonter, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça va donner en termes d'étapes ? Qu'est-ce qui va se produire ? Et surtout, rassurer sur tout ce qui est confidentialité et protection des victimes ou des témoins. Ça, c'est un premier élément. Donc, proposer cette procédure et la travailler en termes avec l'employeur pour la mettre en œuvre. Ça permet, et surtout, la communiquer. C'est bien de travailler sur une procédure, mais si les salariés ne sont pas au courant, ça risque d'être compliqué. Donc, vraiment, faire la promotion pour rassurer les salariés, pour pouvoir faciliter leur remontée. Et ensuite, c'est rassurer sur la protection. Quand on fait remonter qu'on soit témoin aux victimes, on est protégé. Il n'est pas question qu'il y ait des représailles. Il n'est pas question qu'on soit licencié. Donc, c'est vraiment sensibiliser sur cette procédure, la mettre en œuvre et sensibiliser sur le code du travail, le code pénal qui protège. Autre élément, c'est bien informer, c'est regarder si les affichages sont bien respectés de l'employeur pour bien informer sur comment les gens sont protégés et vers qui ça doit tourner. Alors, j'allais dire que dans un cas de harcèlement pas spécifiquement sexuel, on a des éléments avec des documents uniques, etc., qui permettent de savoir en temps réel s'il y a des arrêts maladie, quels sont les arrêts maladie, etc. Sur du harcèlement sexuel, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller vérifier la véracité de la chose pour pouvoir entamer une procédure. Et là, il va falloir avoir beaucoup de tact envers la victime et le présumé coupable pour savoir réellement l'état des choses et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, première chose, c'est que le CSE est un organe de prévention. Ce n'est pas un organe qui va pouvoir dire si c'est la vérité ou pas la vérité. C'est un juge. C'est le juge qui pourra se tatuer. Donc, première chose, si on veut aller sur de la vérité, entre guillemets, voir quelque chose de juste, il faut porter plainte et aller devant un juge. Il n'y a que lui qui pourra dire si c'est la vérité ou pas la vérité. Donc, le CSE, lui, est là, par contre, pour soit accompagner les présumés victimes, en tout cas les personnes, les plaignants, les accompagner sur, finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'échelle de l'entreprise, comment signaler, par exemple, et faire remonter. Le CSE peut très bien avoir un salarié qui vient dire soit je suis victime, soit j'ai observé des choses. j'ai observé des choses. Et là, c'est l'accompagner sur comment faire un signalement, par exemple, à l'employeur, justement, pour aider la remontée. Et ensuite, c'est quel type d'éléments peuvent aider, justement, à s'approcher le plus possible de la vérité, en tout cas, à comprendre ce qui se passe, à comprendre la situation. Quels sont les éléments qu'on peut garder ou pas garder, par exemple, quand on est sur du harcèlement sexuel, il peut y avoir des textos qui traînent sur les réseaux sociaux, ou des textos qui sont envoyés, ou des messages sur les réseaux sociaux. Ça peut faire partie des éléments. Donc, c'est aider, déjà, les victimes à savoir quels sont les éléments qu'ils doivent absolument garder, ou comment tracer un certain nombre d'éléments pour pouvoir, justement, constituer un dossier. Donc, maintenant que nous avons des éléments, mail ou SMS ou courrier, on doit gérer la situation. Comment on la gère ? Première chose, si c'est le CSE qui a ses remontées, en tout cas, ou un signalement, c'est clairement transmettre, il faut, bien évidemment, avec la victime. À partir du moment où il y a le signalement qui est proposé ou qui est rédigé, c'est bien sûr de transmettre à l'employeur, puisque c'est aussi le décisionnaire. Et après, derrière, l'employeur a 24 ou 48 heures pour déclencher une réunion du CSE. Et là, il doit aussi, de mon point de vue, rencontrer les parties prenantes, c'est-à-dire la présumée victime ou le présumé coupable. Et à partir de là, donc, il y a le temps d'analyser les éléments, de recueillir davantage d'éléments pour les analyser, et peut-être protéger aussi les personnes, les parties prenantes. Donc, comment on traite ? C'est l'enquête paritaire, c'est aussi les investigations de l'employeur. Donc, nous, on accompagne souvent les CSE sur des enquêtes paritaires. Moi, je vous encourage à vous faire accompagner parce que vous devez parler de situations qui sont assez lourdes, qui sont compliquées, ou qui mettent en jeu vos collègues, et qui peuvent avoir de gros retentissements, et ça peut être très compliqué de faire des entretiens. Je pense au harcèlement moral, et souvent, quand il y a un harcèlement sexuel, il peut y avoir un harcèlement moral. Les victimes ont une grosse charge émotionnelle à partager, parfois se mettent à pleurer, et quand c'est son collègue ou quand il est salarié de la même entreprise, ça peut vite être une charge émotionnelle très difficile, et on peut vite sortir de la neutralité de l'écoute vers l'adhésion, ou au contraire, la réprimande, entre guillemets, ou l'envie de sanctionner, alors que ce n'est pas son rôle. Parce qu'il faut se rappeler, qu'on soit employeur, d'ailleurs, ou représentant du personnel, on n'est pas des juges. Non. L'employeur a une obligation de santé des salariés au travail, donc ça, il est obligé de faire quelque chose parce qu'il peut y avoir une atteinte à la santé du salarié. Il a un devoir de sanction s'il a des éléments, effectivement, aussi. Il a un devoir de sanction, et il a un devoir de devoir de ses salariés en sécurité dans l'entreprise. Oui, il a là, oui. Il est indirectement responsable des agissements des salariés de l'entreprise si ce n'est pas conforme au règlement de l'entreprise. Et je pense qu'il n'y a aucun règlement qui accepte du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Et ça doit être très clairement, d'ailleurs, c'est l'obligation de très clairement signifier dans le règlement intérieur de l'entreprise que le harcèlement, bien évidemment, est interdit. Et l'employeur, il a cette... En tout cas, quand je parlais de devoir de sanction, c'est qu'il a la possibilité, s'il a les éléments, d'où l'intérêt pour l'employeur, et ce, parfois, de le rappeler à l'employeur, de rencontrer les parties prenantes. Et pas juste d'engager une enquête paritaire en mettant une délégation d'enquête, c'est ceux et représentants de l'employeur, et ne rien faire d'autre. Donc, ça, c'est un premier point. Mais l'enquête paritaire, ce qui est important aussi, c'est qu'elle n'est pas là pour dire là, c'est la vérité, pas la vérité. C'est du harcèlement, pas, c'est le juge. Mais elle est là pour réfléchir en prévention, c'est-à-dire comprendre la situation, faire remonter, effectivement, les comportements, les éléments, et puis proposer des actions de prévention. Ça, c'est vraiment le rôle de l'enquête paritaire. C'est ça. Il ne suffit pas de résoudre un problème, il faut éviter qu'il se reduplique. Exactement, c'est vraiment la philosophie. Et puis, la philosophie, si on voit qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui remontent, c'est bien sûr accompagner, après derrière, en tant que CSE, c'est accompagner les victimes pour monter des dossiers s'il faut, parce qu'il n'y a que derrière, en portant plainte et en allant devant un juge, que la victime peut avoir son statut de victime reconnue et avoir un traitement ou une reconnaissance de cette situation. Faites-vous assister d'experts, parce qu'il est toujours très difficile d'aller mener une action contre un de ses collègues de travail parce qu'on a un affect avec et qu'on ne peut pas se poser en juge. Donc, faites-vous assister par des experts, Physio Firme en est un, par exemple, pour vous aider à ce que ça ne se reproduise pas et à ce que la personne ait la sanction qu'il mérite, ni plus ni moins, parce qu'avec l'affect, on peut être soit un peu indulgent, soit un peu trop sévère. Merci beaucoup, Maud. De rien, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada